Bonjour Bonjour Ah oui C'est tout ce que vous avez en jeu vidéo ? Euh, jeu vidéo pour ça, non, je n'ai pas. Vous n'avez pas de... En règle générale, du jeu vidéo, vous n'avez pas ? Euh, je ne me demanderai pas. André, un peu de joli, vous ne l'avez pas ? En tout cas, je peux prendre. Un petit... Non, je ne sais pas. Merci. Ça, c'est un DVD. Ouais, ça, c'est un film. Merci. Il n'y a que ça, du coup, en jeu ? Après, il va regarder. Ah, d'accord, ok. Ok, ok. Ah bah, tant mieux, c'est bien. Ça, c'est dommage, c'est qu'il n'y a pas les câbles. Euh, bah, il doit les avoir. Si, si, elle est complète, là. Ok, là, peut-être dans le carton, là, peut-être, je ne sais pas. Euh, ici, c'est beaucoup mieux. Ah oui, il y a des câbles, je vais regarder, là. On peut voir ? C'est quoi ? C'est des larges de mètres. C'est là-bas ? C'est en bambou, hein ? C'est en bambou. C'est 45 000 euros. C'est 40 000 euros. Mais... C'est 55 000 euros. Et... C'est 60 000 euros ? Il y a des huits, mais je ne sais pas si elles fonctionnent encore. Je vois qu'il y a deux huits, je ne sais pas si elles fonctionnent encore, parce qu'elles sont assez poussières et tout. Si, en fait, c'est parce qu'on les avait crachées. D'accord. Celle-là, elle est... Elle va ? Oui, elle va, parce que je vois qu'il n'y a plus de tiroir. Si, elle va. Le problème, c'est que j'ai comme ça. Vous ne savez pas où ils sont ? Je vous parle de câbles. C'est à 50, c'est la sœur. C'est à 50. Merci. C'est bien. Bonjour. Le vent, c'est parce que chez elle, elles sont craquées. En fait, on avait les chiots. Vous n'avez plus de jeu, du coup ? Merci, mais on a la vie. Est-ce que vous connaissez Skylanders ? j'ai vu que tu avais plein de bonhommes j'ai déjà fait sur les étouces et lentilles c'est lentilles quand tu étais petit toi non vous êtes là jusqu'à quelle heure madame je ne sais pas jusqu'à 17h merci les pins qui sont vieux à mon père quand il était petit ça vaut cher très bon bah oui cabine coca-cola le bouchon coca-cola moi j'y connais pas grand chose vous les vendez combien les pins 50 centimes 50 centimes ils sont vieux il y a même les pins mcdo là je vois ça j'ai regardé un petit peu j'ai regardé un petit peu tu vois cela il y a une bique aussi c'est ouais 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 il vaut sur cela une fois je suis allé à paris j'ai vu les bureaux de bic j'ai passé deux bien ça c'est bien c'est bien ça tu vois moi je suis un grand fan j'ai un grand fan de sonique je suis un grand fan de sony quand ça ça me fait plaisir de trouver ça et moi j'ai commencé c'est tir à l'arc ça fait que deux séances et c'est samedi de 10h à 11h30 et j'ai tiré quatre fois dans le jeûne c'est bien et en une séance c'est bien ça c'est Ryu de Street Fighter il y en a aussi un là je crois non je crois c'est trop bien ici attends je vais prendre celui-là aussi là j'ai Super Mario les Super Mario là et du coup madame le carton avec les consoles du coup vous feriez combien ouais merci à vous aussi vraiment j'ai pas les câbles de la PS2 il me veut dire parce que lui c'est du genre merci monsieur est-ce qu'il y a un accord des McDo celui-là je le veux bien que tu me le donnes aussi celui-là s'il te plaît j'ai vu qu'il y avait la balance je vais te le prendre aussi je dis tu me le mets aussi celui-là tu vois tous les Rambo là les Rambo, Indiana Jones ah ouais en plus c'est marrant il y a des trucs il y a des trucs de la balaye et des Kratos et ça c'est ce que j'aimais quand j'étais gamin ces conneries là mais il y avait des autocollants on a dit ce que c'est vous les avez plus les autocollants des Kratos là ? ah non ils les avons lié après au début il m'a dit je vais les garder mais j'ai dit de façon parfait du bois pour les écoute attends je vais regarder Il y a un truc, il faudra regarder si on peut. Il y a une attache qui est partie. Il y a un retour de Praia quoi. Tu m'intéresses encore. C'est là, les Rambo. Ouais. Là, il y a un aventurier mais je ne sais pas si c'était là. Je regarde un peu. Ouais, alors ça, c'est une Diana Jones, ouais. Tiens, j'en ai encore trois là. Je crois qu'il y en a plus là après. Non, après il y en a plus. Tiens. Attention avec les billets d'attache. En plus, ça ne te pique pas. Du coup, ça fait... Là, on est à 21... 22 euros. Oui. Alors... Vous avez fini le tour ou pas ? Ouais, je vais regarder encore mais du coup... Je vais regarder encore. Ouais, on a un peu cassé celui-là. Ouais, mais un peu cassé celui-là. Je t'en tient bien. Je tient bien. Chez sa mère, il y a tous les... Il y a pas les muscleurs ? Ah, il y a le vent pas. C'est quoi ? Chevalier du Zodiac, ça c'est génial, il y a tout aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Ça, il n'y a pas de meilleur âge de vente, déjà, toi tu n'as pas de grudis touchés à chaque fois. Les chevaliers du Zodiac, franchement, ils étaient magnifiques ces jouets-là, c'était vraiment des beaux jouets. Et là, c'est des qu'ils se montrent, ils sont propres. Oui, mais je n'y connais rien en carte Pokémon, et mon fils, maintenant, il est grand, tu sais, donc... Non, mais je pense que je vais voir peut-être pour les pins, puis les consoles, ça dépend combien vous les vendez, parce qu'après, il manque pas mal de pièces, j'ai vu. En tout cas, la PS2, c'est sûr qu'il n'y a pas de câble, il n'y a pas de manette. Et les huiles, il n'y a pas les nunchucks et les manettes normales, donc... Non, ça, on les a gardés, on en a une autre, quoi. Je ne sais pas après si vous vendez le carton, je ne sais pas, non, c'est rien. Bon, je ne sais pas, on veut avoir un gros carton, ça vous dirait ? Ouais. Et puis, les pins, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez me faire comme prix, là, sur le lot qu'il y a ? Euh... Là, on est déjà à 20. Ah ! Ça, je ne sais pas s'il y a tous les cadres, non plus. Du coup, il est tout seul, on avait coté avec 40. Ouais. Tu sais, il y en a repris le soir. Oui, mais bon, 12, c'est heureux. Ouais, les 12, c'est bien, ouais. Donc ça fait 32. 32. 32. Il y a de la monnaie sur 40 ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Merci. Hop, merci. 32. Hop. 34, 36, 38, 40. Merci bien. Hop. Après, à chaque fois, je fais souvent les gros comptes, hein. Ah ouais ? On cherche des vidéos. Ouais, des jeux vidéos, c'est ce que je cherche le plus. Mais bon, c'est vrai que maintenant, en plus, on peut te décharger. Ouais, ouais. Tiens, ça, c'est pas ce que tu me donnais un coup de main, ça. Merci. Merci. Tu m'as bien aidé avec les pins. Non, mais c'est vraiment cool parce que franchement, je retrouve vraiment des trucs de l'époque, là. Un petit sachet pour les pins. Bon, si tu veux, ouais, si t'en as un, je veux bien. Super, merci. Toi, t'es super gentil et super poli, hein. Il y a pas beaucoup de gamins comme ça aujourd'hui, hein. Ouais. Super, merci beaucoup. Hop, ça met ça là. Et puis, ben, je vais rentrer. Ben, vous avez bien fait de mettre le truc, hein, du tout. Ah ouais. C'est au vide. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne RetroGameric. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vide grenier live dans lequel, ben, vous allez voir que j'ai eu encore beaucoup de chance puisque, pour la petite histoire, ben, je suis rentré de déplacement en Tunis ce week-end, enfin, vendredi soir. Et puis, ben, hier soir, on est allé faire un petit tour avec ma femme au casino. Et clairement, ben, j'étais complètement crevé en revenant. Et puis, donc, j'ai décidé de ne pas faire de vide grenier ce matin à 6 heures. Et du coup, ben, Seb, je m'en excuse encore puisque, ben, on devait le faire ensemble. Et puis, ben, je t'ai prévenu un peu tardivement hier soir que, ben, j'étais fatigué. Et que, du coup, ben, je ne ferais pas le vide grenier. Mais franchement, j'étais vraiment très fatigué. Et donc, Sébastien a fait le vide grenier ce matin seul à cause de moi. Encore une fois, désolé. Mais Sébastien, je lui ai eu le téléphone. Il m'a dit qu'en fait, j'avais bien fait de rester couché parce qu'il n'y avait strictement rien sur ce vide grenier qui, pourtant, était annoncé à 300 exposants. Donc, ben, j'ai dormi. Je me suis reposé. Et je peux vous dire que parfois, ben, ça fait du bien quand on a le démon de la brocante et qu'à chaque fois, il vous tire du lit à 6 heures du matin. Ben, ce n'est pas toujours évident. Bon, et là, ben, cette fois-ci, j'ai résisté. Je suis resté couché. Et puis, ben, la bonne nouvelle, c'est qu'à côté de chez moi, il y avait un vide garage qui était annoncé. Donc, en général, dans ce vide garage, il y a toute la rue qui expose. Et puis, ben, aujourd'hui, je m'y suis rendu à 9 heures du matin. C'était l'heure d'ouverture. Et en fait, ben, en voiture, je me suis rendu compte qu'il y avait un, pas de barrière. Deux, que je pouvais traverser toute la rue en voiture et qu'aucun garage n'était ouvert et que personne n'exposait. Donc, sur le coup, je me suis dit, ben mince. Soit je me suis trompé de date, mais j'ai vérifié c'était la bonne date. Soit je me suis trompé de rue, mais j'ai vérifié c'était la bonne rue. Et bref, à la fin de cette rue, ben, j'ai eu la chance de tomber sur un stand. Et quand je vous dis souvent qu'un stand peut tout changer, et ben, effectivement, ce stand-là a vraiment tout changé. Et je suis hyper content de ce que j'ai rentré aujourd'hui. J'ai rentré aujourd'hui un carton complet de console. Je vais vous montrer ce que c'est. Un carton complet de console que je n'ai payé que 20 euros. On va découvrir ensemble tout ce qu'il y a dedans. Parce que clairement, dans le garage, ce n'était pas évident de regarder en détail. Et puis, je ne suis même pas sûr que ce soit complet. Je sais qu'il y a une console qui est en loose, qui en plus est un peu cassée. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis, j'ai trouvé aussi ça. Et là, je suis très content parce que j'ai trouvé un lot de pins incroyable. Franchement, un lot de malade. J'ai eu plus d'une quarantaine de pins annoncés à 50 centimes pièce. Je n'ai pas fait de négociation. C'est même la femme qui m'a dit, je vais vous faire un prix. Si vous en prenez plusieurs. Donc, j'en ai pris plusieurs. Et elle m'a fait un super prix puisque pour les 40 euros, 44 pins, je n'ai payé que 12 euros. 12 euros. Donc, ce n'est vraiment pas cher. Ça m'a coûté un peu plus cher que 12 euros. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout trier pour vous les présenter dans l'ordre, en fait, plutôt par thématique. Et puis, je vous reprends tout de suite. Donc, on va commencer par les pins relatifs aux jeux vidéo. Et donc, on va avoir donc ce Mario. Voilà, Mario Formule 1. Je ne sais pas quoi. En tout cas, voilà un pin sympa que je n'avais pas. Ensuite, un pin, c'est ça, c'est marrant parce que j'ai eu Sébastien au téléphone qui m'a dit qu'il me l'avait trouvé aussi aujourd'hui. Donc, le Sonic 2. Très content parce que des pins Sonic, je n'en trouve jamais. Et aujourd'hui, je trouve celui-ci. Et Sébastien m'a dit qu'il m'avait trouvé le même. Donc, ça, c'est super sympa. Et merci Sébastien. Et puis, comme on est plutôt fait pour s'entendre. Écoutez, moi, j'ai trouvé pour Sébastien ce Tortue Ninja. Et celui-ci qu'on voit beaucoup plus rarement. Je ne l'avais jamais vu. Voilà. Donc, c'est deux Tortues Ninja qui vont aller directement dans la besace de Séb. Et puis, on continue dans le jeu vidéo avec ce Ryu. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie jeu vidéo. Il y a vraiment des pépites. En plus, après, dans le random, on va avoir ici un petit 7-Up. Hop. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? On va avoir du Disney. Alors, dans le random toujours, on va avoir un pif. Celui-là. Donc, année du bonheur 92. Très, très joli celui-là. J'aime beaucoup. Et on va passer sur la partie Disney. Alors, ici, on a de l'officiel Disney avec un joli Picsou. Vraiment très, très beau Pins. Un Mickey, journal de Mickey. Un Picsou Magazine. Et ici, on va avoir un Pins de Euro Disney. Euro Disney Kodak. Voilà. Celui-ci. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre ? Je vais vous montrer de la marque maintenant. De la marque avec un très joli Pins Coca-Cola. Un autre Pins Coca-Cola. Encore un Pins Coca-Cola. Mais cette fois-ci, pas une bouteille, mais une capsule. Et ici, très content. Parce que celui-là, il est vraiment sympa. Un distributeur de canettes de Coca-Cola. Donc, vraiment super sympa, ces Pins. Ensuite, dans la marque toujours. Et là, ça, franchement, c'est vraiment super. C'est des Pins du McDonald's. Donc, des Pins officiels, on va dire. Qui sont des Pins Arthus Bertrand apparemment. Donc, ça, c'est peut-être plutôt rare. Je ne sais pas. Donc, le Pins McDo du Québec. Bon, la tour Eiffel, ça parle tout seul. On sait d'où ça vient. Ici, on va voir Sydney. On va avoir donc Cuba, je pense. Bon, je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui est marqué, en fait. On s'en fout. Alors ensuite, Mexico City. Celui-ci. Rome. Hawaii. Et un petit logo du McDo. Donc, très content de cette rentrée. Un petit clin d'œil à l'ami Indie Jeu. Puisque je rentre donc 3 Pins de Indiana Jones. Celui-ci. Très sympa aussi. Celui-ci. Le Temple Maudit. Et donc, les Aventuriers de l'Arche Perdue. Toujours dans les héros. On va enchaîner avec du Rambo 3. Rambo 2. Il y en a énormément. Un Terminator jugement. Le Predator. Ça, c'est un de mes films préférés, Predator. Très content de le rentrer, celui-ci. On va enchaîner avec un joli Robocop. Un Rocky 3. Franchement, ils sont top à ces Pins. Et, magnifique aussi, le Robocop 2. Voilà. Donc, vraiment très très content. Pour les fans de Star Wars, je rentre ici. La Guerre des étoiles. Le retour du Jedi. Et l'Empire contre-attaque. Là, on va finir par mes Pins préférés. Et ça, c'est vraiment pour moi des trouvailles magnifiques. Je suis très très content. Celui-ci, c'est vraiment top. Vraiment, je suis très content de l'avoir trouvé. Je ne pensais pas le trouver à un de ses 4 enbrocantes. Le Club Imen. Donc, Musclor. Voilà. Ça, c'est vraiment un Pins que je voulais trouver pour ma collection. Je suis trop content de l'avoir trouvé. Vraiment, ça, c'est topissime. Et, vraiment, dans les séries que j'adore. Vraiment, aujourd'hui, j'ai eu vraiment de la chance sur ce coup-là. Quand je les ai vus, je me dis que ce n'est pas ça, en fait. Mais si, si, c'est ça, en fait. J'ai trouvé les Pins des Kratos. Et donc, on va ici avoir le premier. Et ils sont top. Franchement, ils ne sont pas supra bien faits. On a du mal à voir le dessin. Mais franchement, ça fait plaisir de les choper. Parce que je ne pensais pas les trouver un jour. Je crois que ça, c'est Mathieu Le Dégueux. Pas sûr, mais pas sûr. J'essaierai de vous mettre les noms en bas. Peut-être Cédric Atomic, je ne sais plus. Mais vraiment, je suis trop, trop content de les avoir trouvés. C'est vraiment excellent. Celui-là, vous voyez, on a un peu de mal à voir, en fait. Mais bon, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et ça, donc, c'est... Je crois que c'est celui... C'est plutôt la version américaine. C'est le... Le GPK. C'est ça, ouais. C'est Garbage Pale Kid. Et en fait, c'est les Kratos. Mais aux Etats-Unis. Donc voilà. Donc ça, c'est tout ce lot. Pour seulement 12 euros. Qui se sont, en fait, transformés en 15 euros. Pourquoi ? Parce que vous l'avez peut-être vu dans la vidéo. Mais le petit... Le petit gamin qui était là, il était hyper sympa. Il est resté avec moi tout le long de ma recherche de pins sur les différents plateaux. Et puis, il m'a aidé à les sortir un par un. Voilà. Il m'a filé un coup de main. Et puis, au moment où j'ai donné l'argent à sa maman, il a tendu la main. Donc, du coup, je me suis... Ce serait marrant de lui filer un petit peu d'argent. Donc, au lieu de 20 euros pour le lot de consoles et 12 euros pour le lot de pins, c'était 32 euros. Du coup, j'ai payé 35. Donc, j'ai donné 3 euros au petit gamin qui était hyper content. Et maintenant, je vais vous présenter le lot de consoles. Allez, on va passer maintenant au carton de consoles que j'ai récupéré aujourd'hui. Pour la somme de 20 euros, un carton bien complet. Bien bien crade. Il va falloir nettoyer tout ça avant de le tester. Et puis, on verra bien si ça fonctionne. Donc, dedans, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver une PS FAT. Donc, la toute première. Et vous voyez ici, plus de tiroir. Je pense qu'elle a dû être craquée. Parce que les personnes me disaient qu'elles avaient craqué aussi les 8 qui sont dans le carton. Et donc, je pense qu'ici, je vais servir du swap magique. Vous savez, avec la petite ringle et puis le petit crochet pour tirer le tiroir. Voilà. Soi-disant, elle fonctionne. En tout cas, elle est très crade. Ça, c'est sûr. Et il n'y a aucun câble et pas de manette. Donc, ça, ce n'est vraiment pas la trouvaille du jour. On verra bien ce que ça donne. Et puis, maintenant, je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a dans le carton parce que je n'ai pas vraiment regardé en détail. Par contre, c'est vraiment hyper sale. Donc, on va retrouver ici un câble d'alimentation pour une huie. On va retrouver ici une huie blanche ou plutôt une huie, en tout cas, très crade. Donc, elle est vraiment pleine de poussière. Ici, on a quoi ? On a un jeu. Bon, un jeu Wii Fit. Ça, les jeux Wii Fit mis à part pour récupérer les boîtes, ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir un socle ici pour poser la vie debout. Qu'est-ce qu'on a ici ensuite ? On va avoir des petits carnets photos. Donc, il n'y a rien à voir avec le lot en soi. De petits carnets photos. Bon, on va écouter, c'est toujours ça le prix. Ensuite, encore une halime. Alors, je ne vous dis pas comment c'est en mêlée en plus. Alors. Je suis en train de me battre avec une halime de 8. Hop, une deuxième alimentation pour la Wii numéro 2. Ici, une Wii noire. Alors, d'après les personnes, elles sont craquées toutes les deux. Mais bon, vous voyez l'état ici. Elles sont vraiment, vraiment dégueulasses. Vraiment hyper griffées. C'est vraiment pas le lot de l'année. Je l'ai vraiment pris parce que ce n'était pas cher. Alors, qu'est-ce qu'on adopte dedans ? Une sensor bar. Ensuite, ça, c'est plutôt bien. Une manette filaire, oui. Donc, officielle, noire. Ensuite, une manette, ça, ça me fait penser à la manette qui... Je crois que c'est pour jouer à des jeux comme ce Smash Bros. Voilà. Donc, la manette blanche, officielle, également filaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore un socle. Ça va me coûter cher en lingette, je pense. Un adaptateur. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. L'head-on. Si vous savez ce que c'est, dites-le moi dans les commentaires. Ça me prendra bien service. Ici, une souris... Une souris gamer, je ne sais pas quoi, là. Une Magstor. Magstor. Bon. Très sale aussi. Ici. Un manuel pour une télé LED. C'est vraiment le carton de débat. Ici, on va avoir un micro. Micro, je ne sais pas du tout si c'est un micro pour la vie. Moi, je ne pense pas parce que c'est une fiche comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre dans ce carton ? Encore un album photo. Bon. Ça fait trois. Une notice pour un voice tracer. Voilà. Ça va aller à la poubelle, ça, je pense. Ensuite... Ça, c'est de la coterie. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà. Un truc pour mettre sur la voiture. Pour coincer peut-être son téléphone ou autre. Mais je pense que c'est cassé. Donc ça, ça va aller à la poubelle aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore un micro. Alors ça, c'est un micro using. Donc ça, je pense par contre que c'est... Plus avec le jeu vidéo, je pense. Ouais. Ça, c'est en USB. C'est un using. Donc je pense que ça va avec la console. Ça doit vraiment être du Wii, je pense. Ici, on a un adaptateur qui se déroule. Bon. Ça, ça peut être sympa pour charger. En plus, j'ai des choses qui se rechargent avec ce genre d'adaptateur. Donc c'est très bien. Ça, c'est cool par contre. Un hub USB. Ça, c'est top. C'est très utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Encore un truc ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Un adaptateur micro SD. Du câblage, du câblage, du câblage. Ça, c'est du câblage. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'adaptateur pour la télé, pour la Wii. Ici, on en a un deuxième. On a un sac de touillon énorme. Voilà. Bon, ça, c'est ce qui reste. Je vais vous passer un petit peu l'inventaire de tout ça. Je vais m'amuser à faire un petit peu le tri là-dedans et arriver à enlever tous ces nœuds. Et puis, ce qui est bien, vous voyez ici, c'est qu'il reste une sensor bar. Donc, je pense que toutes les 8 sont complètes. Les deux 8. Et ici, on a un petit adaptateur pour les Nintendo DS. Donc, ça, c'est cool. Et après, dans le reste, je ne sais pas trop. Il y a des adaptateurs voiture. Il y a un petit peu de tout. Voilà pour ce lot à 20 euros. Donc, trois consoles, dont deux complètes au niveau des câbles avec des manettes filaires. Et puis, une PS2 sans câbles. Dans la prochaine vidéo, on se fera un petit test de ces trois consoles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut !